Cinox. Bien ou quoi ? C'est comment mon frérot ? Ça va ? La forme ? Ça fait longtemps. Ça fait un bail. Cinox, toi là, t'as des premiers qui mettaient des vidéos de web. Exact. Ça fait plaisir de te voir. Exact. Franchement, ça fait plaisir. T'es passé du rap au cinéma ? Je fais les deux toujours. Toujours ? Ouais. C'est quoi l'actu au niveau cinéma ? Au niveau cinéma, là, il y a Bastion 36 d'Olivier Marshall qui va sortir. Il y a Bastion 36 d'Olivier Marshall qui sort en janvier. Normalement, Inch'Allah, je suis dedans. Un film d'Abdelmalik aussi. Et d'autres tournages qui se préparent. Je crois qu'il y a la saison validée, non ? Non, non. Moi, là, je le... C'est fini, ça ? Ouais, ça y est. Pourquoi ? Enfin, j'ai fait plus. Terminé ? Ah, terminé. On passe à autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, t'as vu, si tu restes, j'en prenais un seul truc, un seul personnage, tout le monde va t'assimiler à ça. Le problème, c'est que tu ne veux pas sortir de ce personnage. Et moi, justement, ce que j'ai décidé, c'est de tourner des choses différentes pour pouvoir justement pousser le game un peu plus loin, tu vois. C'est une stratégie, en fait. Oui, et même, c'est que, évidemment, quand tu l'as fait, ce qui s'est passé avec la saison, c'est extraordinaire. Après, tu vas refaire encore, encore. Même en termes de jeu, d'émotions, de trucs, c'est parce que tu vas aller chercher et ça fait... Ouais, ça stagne, tu veux dire. Et moi, j'aime bien. T'as vu me pousser mes challenges, tu vois. Donc, voilà. Donc, force à eux. Et la musique, ça dit quoi ? Toujours, là, il y a des projets qui arrivent très forts. Toujours, toujours. Donc, je suis content. Là, normalement, début 2025, là, on est encore dedans. Et laisse-moi te parler de Shian Tso. Ah, c'est amoureux. Dis-moi. C'est une grande ascension pour lui. C'est bien. Et moi, je le savais parce que, toujours, il avait ses ambitions-là. Et, si tu veux, c'est cool parce qu'il fait des choix intelligents dans ses choix de carrière. Et c'est pas donné à tout le monde. Franchement, aucun respect. Et puis, c'est marrant parce qu'on se connaît du rap et on avait des ambitions et on se retrouve dans le game du cinéma. Oh, vous devez vous croiser dans les tournages et trucs. Enfin, on se croise pas, mais on a des trucs en commun. Et parle-nous de ce film qu'on vient de regarder ensemble, Challenger. Ah, je t'appelais pas. Franchement, et en fait, au début, j'avais peur. Mais ce qui est fort, c'est que les secondes rangs, on les joue bien. Et en même temps, t'as vu, t'as du humour. La fin, tu t'y attends pas. C'est très galerie. Franchement, j'ai passé un vraiment bon moment. Réaliste aussi. Et très réaliste. Et c'est même parce qu'au-delà de l'humour, ça part du dépassement de soi. Et c'est franchement, chapeau. Et c'est très dur en France de faire des comédies justes. Et là, franchement, ils ont réussi le pari. Merci à toi, Sam. Je t'en prie. On se voit la prochaine. Ça m'a manqué. Enfin, la prochaine. On se verra. On se verra, intch'Allah. Je sais qu'on se verra. Chaque fois, t'es malin.